L'analyse juridique de l'action du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo pousse des éminents praticiens de droit à une lecture sévère des dispositions finales des accords dont le non-respect serait à la base de cette rébellion. Dans les dispositions finales, il est souvent dit, en cas de non-exécution de ceci-cela, l'une des parties peut faire ceci-cela. Et mon attention a toujours été portée sur les dernières dispositions, transitoires au final. Et je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, là où il est dit expressément, ou même implicitement, qu'en cas de violation ou en cas de non-respect de cet accord, l'une des parties peut prendre les armes contre le pays. Quelle considération des plus accordée au mutin du M23 ? Maître Kalala parle de l'illicéité. Dans tous les pays du monde, lorsque vous prenez les armes, vous les tournez contre votre pays, contre les autorités établies. Vous ne pouvez qu'être dans l'illicéité, dans l'illégalité et dans une infraction. La question qui revient sur toutes les lèvres, c'est de savoir comment rétablir la paix, une paix durable entre Congolais et Rwandais. Les Congolais, aussi bien d'ici que ceux qui sont à l'extérieur du pays, ils doivent retenir que les Rwandais sont des Rwandais, mais ce sont des frères africains. Ce sont des frères africains. Eux, ils doivent savoir également que nous, Congolais, nous sommes leurs frères africains. On ne prend pas des armes contre un frère. Dans l'entretemps, la RDC et le Rwanda se sont fixés rendez-vous dans les 30 jours pour poursuivre les discussions en vue de la constitution d'une force neutre d'interposition. Merci.